Musique L'Aveille vous dit dans le livre de Pierre qu'il est descendu dans le chien juillet de mort et qu'il est allé annoncer le royaume Musique 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 C'est de victoire et de l'homme Musique Quoi qui était là avant nous Merci pour ta grâce et pour ta bonté Merci pour ce temps que tu permets ce soir où tu nous interpelles combien il est important de couper avec nos attaches c'est de cela qu'il s'agit Seigneur merci de te révéler à nous dans ce message ouvre notre entendement et notre esprit pour que nous saisissions pour que nous comprenions ce que tu désires nous communiquer ce soir au nom de Jésus nous avons prié Amen Père de joie Père de joie alors c'est pour nous une grande joie d'être là alors maintenant nous allons aborder le thème tu dois quitter la maison de ton père tu dois quitter la maison de ton père et le frère va nous lire le texte d'appui Genève chapitre 12 verset 1 à 3 Genève chapitre 12 verset 1 à 3 Genève chapitre 12 verset 1 à 3 le Seigneur dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi parole du Seigneur parole du Seigneur le Seigneur dit à Abraham quitte la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai Alléluia alors pourquoi le Seigneur demande à Abraham de quitter la maison de son père pour aller dans un territoire étranger vous savez lorsque tu es chez toi tu as une faveur tu as une grâce c'est qu'il y a déjà une maison où tu peux habiter lorsque tu vis sur le territoire de ton père dans la maison de ton père c'est qu'il y a un héritage qui te sera laissé mais aussi dans ce territoire étant donné que c'est là que tu es né tu as la capacité d'acheter un terrain en moindre coût mais lorsque Dieu dit à Abraham quitte la maison de ton père et va vers le pays où je t'indiquerai le Seigneur ne lui dit pas où exactement il s'en va vous voyez ici nous voyons que ce qu'Abraham fait c'est un acte de foi c'est un acte de foi Dieu lui dit quitte la maison de ton père et il s'en va alors qu'il ne sait même pas à quel sens il sera mangé il ne sait pas ce qu'il attend dans le territoire il va partir il ne sait même pas où Dieu lui dit de partir tout ce qu'il a entendu quitte et va quitte et va coupe et va coupe et va et Abraham prend la route et il commence à partir c'est chemin faisant qu'il va savoir que le territoire où Dieu l'envoie c'est le territoire de Canaan Père et Joie alors il faut savoir une chose la maison du père traduit deux choses la maison du père traduit la maison de Dieu vous voyez ou encore le lieu de la bénédiction la maison du père traduit la maison de Dieu ou encore la maison de la bénédiction le lieu de la bénédiction on ne peut être béni que par son père vous voyez mon père mon mentor a l'habitude de dire sois béni papa Matthias Marie il a l'habitude de dire que personne ne peut te bénir que ton père donc dans la maison du père il y a la bénédiction voilà pourquoi les deux fils de choses d'Isaac Jacob et Esso sont restés là jusqu'à attendre la mort de leur père la maison du père est le lieu de la bénédiction c'est à dire on te bénit et tu t'en vas mais dans le cas d'Abraham son père n'a pas béni mais Dieu lui dit quitte alors qu'il n'a pas encore reçu la bénédiction en tant qu'aîné deuxième chose c'est que la maison du père la maison du père physique c'est le lieu ça peut être aussi le lieu de notre échec vous voyez la maison du père physique ça peut traduire le lieu de notre échec le lieu où on peut souffrir alléluia frère de terre la maison du père d'Abraham était caractérisée par l'échec la maison du père d'Abraham était caractérisée par la servitude alléluia cette maison était polluée par des esprits parce que il y a une réalité pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père oui la maison du père peut nous donner de connaître notre identité spirituelle mais vous voyez pour un rire comme ça Dieu dit à Abraham quitte la maison de ton père il y a quelque chose Dieu ne fait jamais rien sans rien la maison du père d'Abraham n'était pas seulement le lieu du repos mais la maison du père d'Abraham traduisait certaines réalités alléluia on a dit Genèse chapitre 11 verset 27 à 32 Genèse 11 verset 37 à 32 Genèse 11 verset 27 à 32 Genèse 11 verset 27 à 32 Genèse 11 voici la postérité de Terak Terak engendra Abraham 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 engendra Lot et Abraham mourut en présence de Terak son père au pays de sa naissance et à Où en Chaldé Abraham et Nachor prient des femmes le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka fille d'Aran père de Milka et père de Jiska Sarai était stérile elle n'avait point d'enfant Terak a pris Abraham son fils et Lot fils d'Aran fils de son fils et Sarai sa belle-fille femme d'Abraham son fils ils sortirent ensemble d'où en Chaldé pour aller au pays de Canaan ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient les jours de Terak fut de 250 ans et Terak mourut à Charan Alléluia Frères et sœurs regardez bien ce texte Abraham en réalité si nous voulons bien comprendre nous allons nous rendre compte que lorsque Dieu dit à Abraham quitte la maison de ton père au moment où Abraham quitte au lieu de partir seul avec son épouse comme Dieu lui a dit il prend son père en réalité ce texte que nous venons de lire devait venir après Genève chapitre 12 vous voyez le texte devait venir après Genève chapitre 12 Dieu dit Abraham quitte la maison de ton père Abraham sort de la maison de son père il prend le chemin mais ce que Abraham fait c'est qu'Abraham prend son père qu'on appelle Terak il prend son neveu Lot et il prend sa femme et il part avec eux frères et sœurs dans la maison du père d'Abraham c'était le lieu de la servitude alléluia ça veut dire quoi tant que son père était vivant Abraham était abonné à faire des corvées la maison du père d'Abraham c'était le lieu de la servitude ça veut dire quoi Abraham était esclave de son père puisque son père avait vieilli il était appelé à travailler pour le compte de son père et tant que son père vivait il était appelé à faire des corvées deuxième chose la maison du père d'Abraham était le lieu de la stérilité vous voyez quand vous allez bien lire l'histoire quand vous allez bien regarder vous allez vous rendre compte que Terak a enfanté à 70 ans c'est-à-dire le père d'Abraham il a commencé à avoir des enfants lui-même à 70 ans et lorsque vous regardez bien on se rend compte que des trois enfants d'Abraham il y a un jusque là qui avait un enfant qui était Aaron et Aaron lui-même est mort alléluia troisième réalité dans la maison d'Abraham c'est qu'il y avait la mort prématurée la maison du père d'Abraham alléluia le père d'Abraham expérimentait la limitation c'est-à-dire la mort prématurée regardez Aaron très tôt mais aussi la mort prématurée c'est la symbolique de la limitation c'est la symbolique de la limitation c'est-à-dire Abraham était limité à son âge jusqu'à 75 ans il n'avait pas d'enfant jusqu'à 75 ans Abraham n'avait pas de liberté jusqu'à 75 ans Abraham n'avait aucun bien il était pauvre alléluia la quatrième réalité c'est que la maison du père était le lieu de la peine était le lieu de la souffrance frères et sœurs la maison du père peut traduire plusieurs réalités dans le cas d'Abraham il y avait quatre réalités dans la maison de son père et voilà pourquoi Dieu lui dit quitte mais frères et sœurs vous allez vous rendre compte que quand on va commencer à expliquer vous allez comprendre c'est une réalité par rapport à pourquoi le Seigneur lui demande de quitter c'est vrai qu'il y avait toutes ces souffrances c'est vrai qu'il y avait toutes ces réalités mais voyons les caractéristiques de la maison du père alléluia la première caractéristique de la maison du père la première caractéristique de la maison du père c'est Thérac ou l'influence du nom Thérac ou l'influence du nom c'est la première caractéristique de la maison du père le père d'Abraham s'appelait Thérac et Thérac veut dire fils du retard alléluia Thérac veut dire fils du retard et regardez à quel âge Thérac fait un enfant Thérac était influencé par son nom en réalité le nom que Thérac portait était une dette alléluia c'est pourquoi j'ai dit à la mission parce que au cri de Jérie que nous allons continuer ça sera comme une continuité du séminaire que nous faisons à Don Bosco Thérac c'est la symbolique de l'influence du nom c'est-à-dire le nom Thérac était une dette dans la vie d'Abraham vous voyez Thérac il veut dire retard le fils du retard le fils du retard et par conséquent ce nom traduisait la limitation et le non-accomplissement dans la vie de ses enfants vous allez voir que Thérac lui-même à cause de la dette du nom à cause de la dette du nom Thérac lui-même va commencer à avoir des enfants à 70 ans regardez chez nous à notre temps actuel 70 ans tes spermatozoïdes sont finies tu tires en blanc pour la plupart à 70 ans Alléluia à 70 ans c'est pollué Amen Amen mais regardez c'est à 70 ans que Thérac va avoir ses enfants et au milieu de ses enfants vous allez vous rendre compte que le nom Thérac était un héritage une dette qui se transportait dans la vie des enfants d'Abraham le Aaron question va avoir son premier enfant à 40 ans mais jusqu'à 75 ans Abraham n'avait pas d'enfant il va avoir son premier enfant à 70 ans mais regardez Nashor on ne nous dit pas qu'il avait enfant ça veut dire quoi le nom Thérac que Thérac portait que leur père portait avait été libéré avait libéré sa teneur Alléluia avait libéré sa teneur comme une dette et la dette du nom Thérac réclamait le fils d'Abraham Alléluia et cela les poussait à la limitation et au non-accomplissement c'est pourquoi je voulais te demander quel est ton nom de famille Alléluia ces noms que tu portes ces noms que tu portes peuvent contenir en eux les germes de ton malheur les germes de ta souffrance Alléluia et ici le premier nom le premier groupe de noms dont nous voulons parler c'est les noms qui portent les germes démoniaques c'est-à-dire les noms qui portent une connotation démoniaque c'est-à-dire des noms qui nous mettent en contact avec des esprits et par conséquent ces noms permettent à ces esprits-là de nous influencer Alléluia toutes ces personnes qui portent les noms comme Tanwe Inzi Komwe Mbla Mbala Kla Boussou Asyeoussou ces noms-là vont libérer en eux leur teneur dans notre vie quel est le nom que tu portes tant que l'influence de ce nom démoniaque n'est pas brisée il va continuer d'influencer ta vie et maudit ton être quel est le nom que tu portes écoutez je vais vous donner un témoignage d'un de mes fils ce fils il vient au combat il a la révélation il a fait retraite sur retraite retraite sur retraite à cause du nom pourquoi parce que quand sa maman était en scène de lui suivez-moi bien quand sa maman était en scène de lui elle est tombée malade et des boutons boutons sur son visage même jusque sur sa langue et comme les parents n'étaient pas chrétiens ils sont allés consulter le féticheur et le féticheur dit que ça fait longtemps les parents ont laissé aux environs de 17h elle va se coucher la nuit quand c'est l'heure le matin tous les boutons ont disparu de sa peau mystère tous les boutons qui étaient en train la tuer parce qu'elle sortait depuis plusieurs jours elle était malade ça faisait un mois qu'elle était alitée boutons sur elle fièvre mais le jour elle allait déposer l'oeuf elle allait venir se coucher tous les boutons ont disparu alléluia tous les boutons ont quitté son corps mais comment parce que en allant déposer l'oeuf elle allait s'endetter et donc quand son enfant naît le féticheur l'a dit l'eau l'a dit de l'appeler Tanwe pour qu'il vive donc on lui donne le nom de Tanwe le frère grandit il rencontre une première femme il veut se marier l'esprit l'a l'a tourmenté c'est-à-dire qu'avec la fille l'esprit a lui parti tu penses que tu vas l'épouser et l'esprit là va attaquer la femme avec qui il vivait jusqu'à elles se sont séparées frère et soeur malgré le combat tant que le nom l'héritage du nom n'était pas brisé le frère était dans la souffrance il trouve travail un matin l'esprit là lui dit que pourquoi il cherche à être délivré il a une voiture l'esprit lui dit que ta voiture là tu as pu bénéficier de ça il entend la voix audiblement le matin il va démarrer la voiture la voiture ne peut pas démarrer il envoie un mécanicien moteur foutu un moteur une voiture neuve le moteur foutu il lui faut payer près de 700 000 pour pouvoir remplacer le moteur quand il finit ça quelques jours après au moment où il démarre la voiture la voiture encore en panne frère l'esprit là venait lui parler comme ça pour lui dire toi tu n'irais à nulle part parce que tu m'appartiens mais frère quand il est rentré dans le processus on a enclenché un suivi avec lui on lui a donné des orientations et lorsqu'il a été délivré dans son travail il a eu promotion son statut a changé dans son travail frère aussi longtemps que tu ne seras pas délivré de l'héritage du nom tu vas souffrir alléluia écoutez je voudrais vous donner ce témoignage il y avait cette jeune soeur dont la grand-mère était féticheuse et sa grand-mère adorait une eau dans laquelle il y avait un serpent vous voyez et sa grand-mère avait un nom et on lui a donné l'homonyme de sa grand-mère mais comme autre nom qu'on lui a donné c'est Adjaba 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 qui veut dire la femme de l'eau l'eau on l'appelait ça Ba vous voyez donc Adjaba elle a marié l'eau par le nom qu'on lui a donné mais elle a marié l'eau de sa grand-mère l'eau dans laquelle il y avait le serpent mais la jeune fille quand elle a commencé à venir aux prières je vous dis je vous dis la vérité je ne mens pas devant mon Dieu les frères connaissent cette soeur qu'elle a commencé à venir aux prières elle l'explique une réalité elle dit qu'elle est là comme ça là c'est comme si elle est malade à l'intérieur d'elle elle a froid mais à l'extérieur d'elle elle a chaud vous m'entendez à l'extérieur d'elle elle a froid à l'extérieur d'elle a froid à l'extérieur elle a chaud donc ça lui donne une sensation toujours d'être malade quand elle va à l'hôpital on fait des examens de sang on ne trouve rien mais elle est tout le temps malade elle a toujours la sensation d'être malade et en plus de cela c'est que il y avait sa peau elle faisait la mue au niveau de sa peau alléluia elle faisait la mue au niveau de sa peau alléluia elle faisait la mue au niveau de sa peau c'est à dire sa peau s'enlevait sa peau s'enlevait et qu'elle est là voici la caractéristique qu'elle est là elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui siffle derrière elle qu'elle se retourne comme ça elle ne voit rien mais en réalité cette soeur traduisait toutes les caractéristiques d'un serpent pourquoi ? à partir du nom à Djaba l'épouse de l'eau bas quelque chose s'est passé il a été fait dans sa vie un mariage spirituel et elle-même elle était un serpent c'est à dire le serpent de l'eau elle l'avait épousée voilà pourquoi elle avait la sensation d'avoir froid à l'intérieur et chaud à l'extérieur en réalité elle présentait les caractéristiques de la température d'un serpent en plus de cela c'est que quand elle dort la nuit elle bavait mais aussi elle entendait les sifflements de serpents de manière permanente et à cause de cela elle ne pouvait pas aller à l'école elle était arrivée en classe de BTS elle ne pouvait plus aller à l'école à cause de son état de santé elle était constamment à l'hôpital elle était constamment malade frères et sœurs lorsque la révélation est parvenue jusqu'à elle que le nom était ce qui la mettait en contact parce que le nom la rattachait à l'hôtel de bar le nom la rattachait à l'hôtel de bar et par conséquent le nom l'influençait le nom avait bloqué sa vie le nom avait plombé son être quand elle a eu la révélation nous avons prié nous avons prié et la sœur a été délivrée sa santé a été restaurée elle a pu reprendre les études frère c'est pourquoi je déclare que tout nom démoniaque que tu portes et par lequel tu es influencé maintenant soit cassé et brisé sur ta vie au nom de Jésus que tout nom qui plombe ton histoire que tout nom qui te réduit au néant qui détruit l'histoire de ta destinée que tout nom qui est établi comme une dette démoniaque dans ta vie soit brisé au nom de Jésus soit brisé au nom de Jésus soit brisé au nom de Jésus et que ce nom te relâche au nom puissant de Jésus qui nous arrête frère et soeur à côté d'un nom démoniaque il peut avoir dans ta vie des noms d'un nom maléfique c'est-à-dire des noms qui ont une connotation de malheur vous voyez par exemple quelqu'un qu'on appelle Kanga et dans la Bible on a un cas comme ça 2 Chroniques chapitre 4 à partir du verset 9 à 10 la Bible nous parle d'un nom 2 Chroniques chapitre 9 plutôt à partir du verset 4 on nous parle d'un nom qu'on appelait Jabès Jabès qui veut dire sa maman l'a conçu dans la souffrance et elle lui a donné le nom de Jabès qui veut dire le fils de ma souffrance si on était en Côte d'Ivoire on l'aurait appelé Yale vous voyez et souvent nos parents nous donnent des noms selon selon l'événement qui est rattaché à notre naissance selon l'événement vous vous souvenez d'un ancien président de la Côte d'Ivoire qui a dit qu'à cause le jour où il est né il ne pleuvait plus au village le jour où il est né il a plu donc on l'a appelé Izweva vous voyez mais souvent vous pouvez porter des noms mais qui ont une connotation maléfique vous voyez par exemple ce monsieur là qu'on appelait Yobwe Yobwe mais Yobwe c'est une pierre c'est un caillou oh la caractéristique du caillou c'est que le caillou est fier première chose la deuxième caractéristique la deuxième caractéristique la deuxième caractéristique c'est que le caillou est dur donc quand tu portes ce nom de nom ce nom va jouer contre ta vie ce nom va travailler contre ton identité Alléluia ce nom va travailler contre ta vie il y a des gens qui portent le nom de Yobwe Fiyer Kanga ces noms là ont la capacité d'influencer votre nom et traduit dans votre vie le malheur qui s'indique quel est le nom que tu portes quel est le petit nom que tes parents t'ont donné momentan donné un témoignage il dit sois l'influencer en France le père était tellement heureux qu'il a donné au nom à sa fille Solitude vous voyez ce nom il a donné à sa fille ça et la jeune dame elle grandit elle a l'âge de se marier mais elle expérimente la solitude aucun nom pour elle il n'y a pas d'homme à côté d'elle il n'y a pas d'homme pour la draguer comme si on était avant il n'y a pas d'homme qui te fait psst psst c'est-à-dire elle était constamment seule elle était constamment seule dans sa maison et elle se sentait seule elle pleurait jour après jour 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 et frères et sœurs c'est pas bon il faut que ce nom soit brisé il faut que ce nom prenne fin frères et sœurs voilà pourquoi il te faut sortir de la maison du père dans la maison du père il y a l'influence du nom il y a l'influence du nom frère l'influence du nom va détruire ta destinée deuxième caractéristique de la maison du père c'est encore Thérac ou la maison des idoles Thérac ou la maison des idoles la maison des idoles vous voyez dans la maison de Thérac en Caldé en Caldé en Mesopotamie il y avait une réalité c'est que dans la maison de Thérac il y avait un hôtel oh il y avait un hôtel et cet hôtel était l'hôtel du dieu Signe c'est le dieu du soleil c'est le dieu du soleil et le dieu du soleil travaillait contre leur vie le dieu Signe ça veut dire le dieu du soleil Thérac en réalité adorait cet esprit là et ce dieu du soleil était un hôtel qui était dans la maison d'Abraham à chaque fois qu'il y a un hôtel dans une maison l'hôtel va exercer son influence sur la vie de tous ceux qui habitent la maison voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu dit quitte la maison de ton père chaque fois qu'il y a un hôtel dans une maison l'hôtel va parler contre la vie de ceux qui habitent cette maison parce que dès qu'un hôtel est dressé il y a un réseau d'esprits qui vient s'établir en ce lieu et donc ces esprits là vont polluer l'environnement spirituel or vous savez que l'environnement spirituel reflète ce qu'on appelle notre ciel d'opération quand tu es dans une maison la maison dans laquelle tu habites reflète ton ciel d'opération pour que la grâce quitte dans le ciel pour venir vers toi ça va passer dans ton ciel d'opération or les esprits vont polluer l'environnement spirituel ce qui va faire que ta bénédiction peut venir mais ta bénédiction sera suspendue dans les cieux voilà pourquoi lorsque Daniel dans le livre de Daniel au chapitre 9 Daniel prie pendant 21 jours il jeûne pour avoir la grâce mais qu'est-ce qui se passe dans l'environnement spirituel le roi de Perse a bloqué la révélation qui devait venir à Daniel vous comprenez donc chaque fois que chaque fois que l'environnement spirituel de votre maison sera pollué par les hôtels qui y sont tous ceux qui habitent là seront liés deuxième chose c'est que le réseau de démons qui est établi dans cette maison vont suivre par ce qu'on appelle l'esprit l'esprit superviseur ils vont vous suivre chaque fois que vous sortez donc chaque fois qu'il y a une opportunité qui s'annonce dans votre vie ces esprits superviseurs vont courir pour aller à l'hôtel démoniaque pour aller dire voici la grâce qui arrive et ainsi l'actualité lors du jour au niveau de l'hôtel sera activée de tes soeurs amènent les esprits destructeurs à votre house pour faire annuler ce dessin pour faire annuler ce projet Alléluia c'est pourquoi quelle est la maison où tu es habité écoute-moi bien quelle est la maison où tu es habité quand tu étais enfant quelle est la maison où tu continues d'habiter n'y a-t-il pas un hôtel dans ce lieu n'y avait-il pas un hôtel dans ce lieu je vais vous parler il y a des gens qui habitent dans des cours où il y a des marabouts qui sont là et les gens viennent les consulter vous les voyez les gens viennent consulter ces marabouts vous les voyez et ils viennent souvent ils donnent l'argent le marabout paye mouton ils sacrifient dans le quartier vous voyez mais vous habitez toujours là parfois vous êtes sous un immeuble et puis le marabout habite au rez-de-chaussée et tous les sacrifices que le marabout fait en réalité ces sacrifices servent à alimenter son hôtel de maraboutage et puisque vous habitez sur l'immeuble où se trouve le marabout l'environnement spirituel de ce lieu sera pollué Alléluia où est-ce que tu habites c'est pourquoi quand tu habites ce genre de maison fais comme Abraham quitte coupe en réalité le Seigneur est en train de dire Abraham de couper avec l'héritage de l'hôtel Alléluia et lorsqu'il y a un hôtel il y aura toujours un héritage qui va te suivre frère je me souviens de cette sœur qui venait à notre assemblée de prier qui priait mais dans sa cour elle habitait dans une cour commune où chacun a son compartiment son box et cette sœur elle venait à la prier elle priait les soirs elle se lève la nuit elle prie mais le marabout qui était là se plaignait pourquoi elle prie parce qu'elle prie elle attaque ses fétiches et qu'est-ce que le marabout a fait le marabout a attaqué cette sœur spirituellement et il lui a filé la maladie du VIH et quand la nuit la sœur s'en va dormir c'est comme si la maison il y a un feu qui est allumé puisque tu pries pour m'embêter je vais t'empêcher de dormir donc c'est comme si dans la maison il y a un feu c'est ceux qui sent ça elle ne peut pas dormir la journée encore elle ne peut pas dormir parce qu'il y a un feu dans la maison elle est obligée de ses amis d'aller chez ses amis pour aller dormir et la sœur constate qu'elle a le VIH elle vient nous dire et en priant pour elle on a vu que c'était le marabout qui lui avait lancé la maladie on a prié pour casser le pouvoir de la maladie elle a été libérée du VIH elle retourne encore elle s'en fait les amis on ne trouve plus le VIH mais elle demeure dans cette maison on lui a dit ma chérie ça là c'est à tes risques et périls si tu as décidé de dormir dans cette maison ça c'est ton affaire mais elle ne nous a pas écoutés elle s'en va encore le marabout l'attaque il lui libère encore la maladie du VIH frère elle est venue en location on lui a dit il faut que tu déménages de cette maison sinon il ne faut plus venir nous emmerder ici vous comprenez ? et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans ce genre de maison personne ne sort personne n'entre vous tous vous êtes liés vous tous vous êtes liés parce que l'hôtel va vous réclamer oh frère écoutez je vais vous donner un témoignage non avant le témoignage je vais vous dire quelque chose vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous habitez dans ce genre de maison l'héritage spirituel sera transféré sur la vie de tous ceux qui habitent cette maison l'héritage spirituel sera transféré sur la vie de tous ceux qui habitent cette maison et on aura l'impression que c'est une maison de mort on aura l'impression que c'est une maison où tout le monde est esclave mais en réalité tout le monde deviendra esclave de l'esprit de cette maison de l'hôtel qui est là et je voudrais vous donner un témoignage d'une sœur que je suis la sœur vient me voir il y a quelques temps et nous échangeons avec la sœur nous avons échangé et on a trouvé certaines choses dans sa vie je lui dis prends tel enseignement pour approfondir il s'est trouvé qu'elle avait un mari de nuit tout ça prends tel enseignement pour approfondir et puis revient la sœur s'en va elle ne revient plus pour nous voir elle va pendant un an et demi après un an et demi dans le mois de juin dernier elle réapparaît elle commence à parler je dis mais toi je te connais non elle me dit non je n'étais jamais reçu ici elle dit non je dis c'est pas toi qui m'as expliqué telle affaire elle me dit non donc je la laisse parler elle parlait elle parlait puis à un moment elle dit une chose je dis mais je ne t'ai pas dit que je t'ai déjà reçu ici c'est pas toi tant 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 mais en réalité la sœur ce que je lui ai rappelé c'est qu'il y a de cela sept ans en arrière à 27 ans elle avait déjà 30 millions sur son compte 27 ans elle avait déjà 30 millions vous savez qu'elle a eu le BTS elle ne faisait rien donc à partir de 23 ans elle s'est prise en charge elle a commencé à faire un commerce qui lui donnait de voyager et revenir avec la marchandise à 27 ans elle avait déjà 30 millions sur son compte écoutez-moi bien à 27 ans elle avait déjà 30 millions sur son compte dans son commerce là et voilà quelques jours après quelques temps les temps passent et elle rencontre un ami d'enfance un jeune avec qui elle a grandi dans le quartier sur le net et le jeune dit va venir l'épouser le jour le jeune dit va venir l'épouser elle explique à ses amis donc ils sont en train de préparer la dote le jeune doit venir faire la dote il fait le mariage civil et puis il s'en va elle explique à une de ses amis et ses amis lui disent tu sais que les benguisses là ils aiment faire un mou goupin donc chérie copine allons-y vous faire un tel marabout là comme ça quand il vient là il est collé ok elle suit sa copine oh en cette année là elle était à 2 mois de son baptême et elle suit sa copine pour aller voir un marabout qui lui dit bon il faut payer tant 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 elle dit non je te donne l'argent tu vas payer continuer de partager continuer de partager il faut que beaucoup de personnes entendent ça vous voyez donc le démon lui dit le monsieur lui dit il faut payer ça il dit bon il faut me dire ça fait combien tout ça jette de l'argent et le monsieur lui dit ça fait 150 000 elle lui donne 150 000 francs et le monsieur dit le jour de la cérémonie tu viens avec des habits blancs un dessous blanc que tu vas porter mais un autre dessous blanc qui sera dans ton sacre parce que tu vas t'échanger et les deux se retrouvent sur la route de Portboué à gauche là vous voyez quand on va à Portboué où il y a la lagune là où on vendait les voitures avant derrière les voitures les deux se trouvent là-bas à 2h du matin le monsieur fait bouiller une substance et lui donne ça pour se laver elle doit se laver en dessous vous voyez qu'elle a le son blanc et avec sa poitrine et l'évêque qui fait elle s'est déshabille devant le monsieur à 2h du matin les deux derrière la voiture et elle s'est déshabille là et le monsieur elle se lave devant lui elle finit le monsieur dit enlève le caleçon avec lequel tu t'es lavé porte l'autre caleçon blanc et mets le caleçon dans le canari et j'ai ça dans l'eau c'est ce qu'elle fait elle met le caleçon dans le canari et j'ai ça dans l'eau elle porte l'autre caleçon blanc elle s'habille et le monsieur lui dit les habits ce que tu as fait là tu dois pas te laver pendant 3 jours et pendant 3 jours la soeur s'est pas lavé mais quand la fille ne fait pas ses rêves la soeur elle a commencé à faire des rêves où elle voyait un monsieur qui avait 2 sexes qui venait coucher avec elle et le monsieur est venu j'ai déjà raconté cette histoire ici le monsieur n'a pas pu l'opposer et il est reparti il n'en a pas pu faire la dote il est reparti mais frère la partie que je vais vous expliquer toute récente qu'elle va m'expliquer c'est que elle était quand elle est venue me voir en juin je lui ai dit on vient de commencer le séminaire sur les hôtels viens suivre malheureusement elle n'est pas venue encore et tout récemment je l'ai reçu qu'est-ce qu'on va constater elle fait les rêves où elle est toujours dans sa maison d'enfance à Macorri elle est toujours dans sa maison d'enfance à Macorri elle fait toujours les rêves où elle est dans sa maison d'enfance à Macorri et qu'est-ce qu'elle va constater ces temps-ci elle va m'expliquer une histoire oh j'ai dit partagez, partagez faites monter le mercure voici la partie de la prise intéressante qui concerne les thèmes que nous prêchons un homme a raconté cette histoire-ci il s'agit de quoi quand elle était dans la maison familiale à Macorri il s'est trouvé qu'elle avait un nom qui était dans la maison qui avait un hôtel un hôtel qu'il adorait il avait un esprit qu'il adorait et voilà que l'interdit le totem de cet hôtel-là c'est que le sang ne devait pas verser dans la maison à cette période elle était enceinte et elle ne voulait pas que ses parents sachent elle a fait l'avortement de manière traditionnelle et le sang a coulé dans la maison vous voyez donc par l'ordre qu'elle a posé elle a violé l'interdit du totem dans la maison donc l'hôtel vous savez souvenez-vous qu'on a dit dans l'enseignement sur les hôtels chaque fois que tu verses un sang innocent c'est un hôtel qui est constitué mais en plus c'est que le sang qui a été versé va alimenter l'hôtel de son ombre et par conséquent elle s'est liée avec ses démons et la soeur elle n'est plus dans la maison ça fait plusieurs années mais elle rêve toujours elle est là-bas et un jour elle va là-bas pour aller saluer les gens ça fait de cela trois ans et quelqu'un lui a dit sans savoir l'art qu'elle avait posé dans la maison quelqu'un lui a dit qu'on a rêvé tu vas tourner jusqu'à tu vas revenir vivre dans cette maison mais la personne ne sait même pas l'art qu'elle a posé dans la maison mais pourquoi l'hôtel de la maison où ils ont dressé le sacrifice à partir de l'interdit qu'elle a violé par le sang l'hôtel a commencé à parler et à la réclamer donc tout ce qu'elle fait échoue parce que tu vas retourner dans cette maison frère s'il y a un hôtel où tu as grandi s'il y avait un hôtel et que l'hôtel a été alimenté l'hôtel va tout faire pour te ramener dans la maison alléluia c'est pourquoi quitte là-bas quitte la maison de ton père alléluia il y avait ce monsieur là qui était machiniste à la sotra mais ce monsieur là est allé au village et il allait prendre le fétiche de son père machiniste à la sotra il allait prendre le fétiche de son père et il est venu déposer quand son papa est décédé il est venu déposer l'hôtel le fétiche dans la maison et il adorait il offrait le sacrifice pour ses esprits et pour pour cet esprit et ses enfants l'ont vu et il y a 4-5 ans je reçois un de ses enfants qui avait déjà 37 ans et lui celui qui a 37 ans c'est l'avant-dernier il dit aucun 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 de ses frères et de ses soeurs n'a pu se marier aucun 6 enfants aucun lui il est l'avant-dernier jusque là aucun n'est marié aucun ne travaille pourquoi parce que dans la maison de leur père on adressait cet hôtel et lui il était le seul qui était sorti de la maison qui habitait chez un ami mais personne n'était marié et personne ne travaillait les autres étaient encore dans la maison pourquoi parce que l'hôtel les réclamait vous savez quand c'est comme ça il faut que tu sortes pour obtenir la délivrance parce que quand tu cherches ta délivrance et que tu es toujours dans la maison quand tu es toujours dans la maison l'hôtel là va parler contre toi donc vous voyez il y a des gens ils font en faire délivrance et ils reviennent dans la maison du père dans la maison de la servitude dans la maison de l'hôtel mais la délivrance que tu as allé faire l'hôtel va envoyer ses esprits supervisés ils m'ont dit il allait se délier attaché-le encore voilà pourquoi Dieu dit à Abraham quitte la maison de ton père afin que je te délivre quitte la maison de ton père afin que je te délivre frère si tu es encore dans la maison de ton père il faut quitter avant de chercher à vivre la délivrance parce que la maison du père Terak c'est la maison des idoles où est-ce que tu as grandi quels sont les idoles qui étaient là-bas il y a certainement un hôtel qui connaît ton nom parce que tu habitais dans cette maison qui t'as vu grandir on a offert des sacrifices en ton nom à cet hôtel à cette idole et par conséquent cette idole connaît ton nom mais je prie ce soir que là où ton nom était invoqué sur un hôtel de famille je prie dans le nom de Jésus que le feu de Dieu descende sur cet hôtel et que cet hôtel soit consumé au nom de Jésus que cet hôtel soit consumé au nom de Jésus que cet hôtel soit consumé au nom de Jésus que le feu maintenant soit libéré depuis les cieux et que cet hôtel brûle que cet hôtel recrège ton nom recrège ton âme recrège ta destinée et que tu sois libre au nom de Jésus Et oui, il faut savoir que L'autel de la maison du Père Peut caractériser ton identité spirituelle Vous comprenez ? Tant que vous êtes Dans cette maison Votre identité spirituelle sera affectée Par cet autel Votre identité spirituelle Sera affectée par cet autel Frère, il faut quitter Je voudrais faire une remarque Je le disais tout à l'heure Tous ceux qui habitent une maison Où il y a un autel C'est très important Il faut sortir de la maison Avant de chercher la délivrance Il faut chercher, il faut sortir de la maison Tu es dans un quartier où Votre immeuble, il y a marabout Il y a d'autres même Ils savent que le monsieur qui a construit la maison Il a enterré Canary Avant de commencer à construire Et tu dis non, quand sa maison est moins chère Mais regarde, sa maison est moins chère Regarde si tu arrives à économiser Regarde si tu arrives à économiser Et tu comprendras que L'autel Te réclame quelque part mais tu ne sais pas Écoutez Je me souviens encore d'un de mes fils Mathieu Mon fils en question Il habitait une maison C'est à dire son papa A vite quitté la maison Et dans un premier temps Il a été élevé par sa maman jusqu'à 3 ans Et puis il est revenu Dans la maison de ses grands-parents Parce que son papa Vivait dans un pays Vivait au Ghana Et quand il a eu 10 ans Son papa est décédé Donc il a grandi Avec ses grands-parents Mais dans cette maison-là A Makori A Makori Une grande maison Les parents Leurs enfants sont là Leurs petits-filles sont là Vous voyez Et puis tout sont dans la maison Mais personne N'émergeait La seule qui a pu avoir Le concours du CAFOP C'est que Quand elle arrivait en classe De seconde Elle allait vivre Chez un de ses oncles Ce qui lui a permis De passer le bac Aux les mains Et de passer le concours De CAFOP L'avoir Et aller au CAFOP Mais personne n'émergeait Y compris mon fils en question Il a passé BPC 4 fois Il n'a pas eu Bac 5 fois Il n'a pas eu Le BPC qu'il a eu Il a eu sa fête 4 ans en arrière Il avait arrêté les études Et puis il avait passé Le BPC en candidat libre Mais vous savez pourquoi Parce que dans cette maison Il y avait le canari D'un bras Que ses grands-parents Adoraient Et lui voyait On offrait des sacrifices A ses canari D'à chaque sou Il voyait Mais je lui disais Petit quitte la maison Parce que tu as Beaucoup d'initiatives Mais tu ne peux pas Prospérer Tant que tu ne quittes pas La maison de ton père Cela va te fatiguer Vous comprenez Tant que tu ne quittes pas Ça va te fatiguer Il est là Il me regarde Mais Ce qui a tiré son attention C'est qu'il avait un cousin Qui était dans la maison Et qui à un moment donné A décidé de partir Vivre avec des amis Parce que ce cousin Était évangélique Donc ses amis évangéliques Lui ont proposé De venir vivre avec eux Et quand ce cousin Qui avait eu le BTS A quitté la maison Écoutez-moi bien Quand ce cousin A quitté la maison Deux fois après Il a eu un travail Il a commencé à travailler Après deux ans Ce cousin Est devenu chef de service Et son cousin Avec une voiture de service C'est ça Qui a attiré son attention Ça a tellement brûlé son cœur Il dit Papa Ce que tu m'expliquais Depuis longtemps J'ai compris C'est maintenant que je vois Regarde mon cousin Tant Qu'il est parti de la maison Il a commencé à prospérer Et mon fils L'est sorti de la maison Qu'il est sorti de la maison Il a commencé à avoir Des semblants de bénédiction C'est vrai que l'hôtel Le réclamait A le ramener à la maison Mais ce petit Il lutte aujourd'hui Pour pouvoir s'en sortir Frère Aussi longtemps Que l'hôtel Va susister Ta vie Sera Contrainte A la servitude Ta vie Sera contrainte A la pauvreté Alléluia Et frère Lorsque tu sors De la maison De ton père Il faut briser L'hôtel Qui te réclame Il faut démoli L'hôtel Alléluia Il faut démoli L'hôtel Il faut démoli L'hôtel Qui te réclame Et sortir De l'influence De cet hôtel C'est alors Que ta vie Sera libre Ce soir Ce soir Je prie que Le Seigneur Se souvienne de toi Que là où tu as habité On a invoqué ton nom Sur un hôtel Que le Seigneur Se souvienne de toi Que le Seigneur T'es en souvenir Et qu'il libère ton âme De la maison des idoles Au nom de Jésus Que le Seigneur Fasse une oeuvre merveilleuse En brisant les chaînes Qui parlent contre toi En cassant les chaînes Qui te réclament Jusqu'à ce jour Et qui te contraignent A la restriction Et la limitation Je prie ce soir Que le Seigneur T'es en souvenir Et que Le feu de Dieu Descende depuis les cieux Pour casser Tout hôtel Qui te réclame Au nom puissant de Jésus Nous avons prié Amen Élevé Vient ton trôme Mes yeux sont fixés Sur toi Mes yeux sont fixés Sur toi Vient Toi tu peux Mes yeux sont fixés Sur toi Seigneur Mes forces Mes forces défaillent Mes forces me laissent M'abandonnent Mes forces me quittent Mes seigneurs Sur toi Mes yeux sont fixés Sur toi Mes yeux Sont fixés Et Seigneur Je crois en toi Seigneur Je t'en supplie Libère-moi Seigneur Je compte Sur ta grâce 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 Et l'ère La vraie Commence à parler A ton Dieu Dis à Dieu Seigneur Je compte Sur ta grâce Je sais que tu peux Tout Seigneur Je compte Sur ta grâce Je compte Sur ta grâce Je compte Sur ta grâce Seigneur Je compte Sur ta grâce Seigneur Je compte Je compte Sur toi Je compte Sur toi Seigneur Oui Et lève La voix Et tu vas prier Avec moi Seigneur Tu vas Tu vas lever Tu vas lever Tu vas lever La main Et tu vas prier Avec moi Seigneur Je crois que ta main N'est pas limitée Je crois que ta main N'est pas limitée Ta main n'est pas courte Pour agir Ta main n'est pas courte Pour agir Aujourd'hui encore Aujourd'hui encore Ton feu peut tomber Sur moi Ton feu peut tomber Sur moi Et briser les chaînes Et briser les chaînes De ma vie Je te supplie Oh mon Dieu Au Père Dans ma vie Ce soir Que ton feu Descende Depuis les cieux Pour casser Les chaînes Pour casser Les chaînes De la limitation Pour casser Les chaînes De l'héritage De la maison Du Père Pour casser Les chaînes De l'influence Du nom Pour casser Les chaînes Des hôtels De la maison De mon Père Seigneur Je crois Ce soir C'est pourquoi Je te prie Oh mon Dieu Libère ton feu Sur ma vie Et que ton feu Vienne briser Les chaînes Du nom Les chaînes Que ton feu Vienne briser Les chaînes Des hôtels De famille Que ton feu Vienne casser Tous ces hôtels Où mon nom A été gravé Et où je suis réclamé Père Libère-moi Affranchis-moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Écoutez-moi bien Le nom de Jésus Est comme Une puissance Quand tu signes Quand tu signes Libère-moi Libère-moi de l'héritage De la maison Du Père De la maison De mon Père Que le nom De Jésus Et le pouvoir De son sang M'affranchisse 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant, lève la main, lève la main, lève la main. Pendant que je prie ici, le Seigneur va te visiter. Père, merci pour ta grâce. Père, je te recommande tes enfants. Je prie dans le nom de Jésus, que tout héritage du nom qu'il portait, les noms maléfiques, les noms démoniaques. Maintenant, je prie maintenant que le nom soit vidé de sa teneur démoniaque au nom de Jésus. Que ce nom que tu portes, qui soit Tanwe, Bosu, Asseusu, Kla, Djé, Dibi. Je prie que ce nom soit vidé de son influence au nom de Jésus. Et par l'autorité du nom de Jésus, je casse l'influence de ce nom sur ta vie. Je casse l'influence de ce nom sur ta vie. Je brise le pouvoir de ce nom. Et je commande que le nom, ce nom que tu portes, soit vidé de sa teneur satanique et démoniaque. Et que tu sois libéré au nom de Jésus. Que le pouvoir de ce nom soit cassé sur ta vie. Soit cassé sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et que tu sois libre au nom de Jésus. Que tout nom maléfique que tu portais, et qui contraignais ta vie à la malédiction. Je prie dans le nom de Jésus, que le pouvoir de ce nom soit brisé au nom de Jésus. Sois 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 libéré de ce nom. Au nom de Jésus. Les chènes de ce nom tombent. Tom, 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 tom. La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il est descendu dans le chèvre de mort. Et il est allé annoncer le royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.